La prospection, c'est un gros mot pour certains, une nécessité pour d'autres, voire un réflexe pour les plus expérimentés. Dans certains métiers, la prospection peut intervenir dans un second temps. Par exemple, si vous êtes fabricant, même si vous faites une étude de marché au préalable, il vous faudra d'abord concevoir votre produit, puis le fabriquer, et seulement ensuite prospecter pour trouver des clients susceptibles de vous l'acheter. Dans notre métier, c'est différent. La prospection est omniprésente. Il nous faut d'abord prospecter pour trouver des biens à vendre, puis, une fois notre stock constitué, il nous faut à nouveau prospecter pour trouver des acquéreurs. La prospection est donc bien la clé indispensable pour réussir dans ce métier. Comment la pratiquer ? Il existe en fait une multitude de moyens et de techniques pour pratiquer une prospection efficace. Je reste pourtant persuadé que de nombreux autres sont encore à inventer. Il existe des piliers comme la pige et le boitage, appelés aussi tractage, qui sont deux méthodes souvent incontournables lorsque l'on débute, par exemple. Mais elles sont loin d'être les seules. Si la pige a pour avantage d'être rapide, efficace et gratuite, il n'en reste pas moins qu'à la longue sortie du contexte de devoir se créer rapidement de toute pièce un portefeuille pour lancer son activité, peu d'entre nous y prennent plaisir. Il peut arriver que certains anciens, comme moi parfois, doivent la pratiquer exceptionnellement, par exemple, suite à de nombreuses pertes de mandat, mettant en péril notre portefeuille. Mais ce n'est en général jamais de gaieté de cœur. Alors, comment font ceux qui réussissent leur prospection ? C'est un vaste sujet dont nous pourrions parler des heures et pour lequel chacun pourrait apporter ses techniques et ses astuces. Ceux qui réussissent ont-ils un ou plusieurs secrets ? Certainement. Je vais vous en dévoiler un que vous pourrez mettre en application dès maintenant. Mais avant, j'aimerais que vous répondiez franchement à cette question. Votre boulanger, votre médecin, votre garagiste, vos voisins, votre caistière préférée au supermarché, votre coiffeur, votre gardien d'immeuble, le garçon qui vous sert votre café tous les matins, ou bien encore votre facteur, savent-ils réellement le métier que vous exercez ? Même si cette liste est loin d'être exhaustive, si vous avez répondu non pour au moins trois de ces personnes, alors mettez-vous au travail. Depuis la nuit des temps, la meilleure prospection que l'on puisse pratiquer, c'est le bouche-à-oreille. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur cette seule liste, il est impossible qu'aucune de ces personnes ne connaisse quelqu'un qui ait un bien à vendre ou une autre qui soit à la recherche d'un appartement ou d'une villa. Songez-y ! Toutes ces personnes qui vous entourent ont également de la famille, un boulanger, un coiffeur, etc. Autant de personnes avec qui elles échangent et qu'elles seront peut-être heureuses de pouvoir diriger vers vous. Que vous débutiez ou non dans ce métier, ce que vous devez faire, c'est de vous appliquer à parler chaque jour à au moins deux personnes de votre entourage, de votre métier. N'ayez pas peur. Si vous en parlez avec passion, les gens releront s'en tireront et le jour J, ils s'adresseront à vous naturellement ou vous adressons d'autres personnes. Pris dans la routine, même les anciens oublient trop souvent ce mode de prospection. Il est pourtant basé sur un principe très connu, celui des petites rivières qui font les grands fleuves. Aujourd'hui, plus que jamais, car dans le monde virtuel dans lequel nous vivons, il faut vous démarquer, nager à contre-courant et chaque fois que vous en avez la possibilité, privilégiez le contact humain plutôt que celui d'Internet ou du téléphone. Nous sommes à un tournant, les gens sont en manque de sincérité et de véracité. En pratiquant cette discipline chaque jour, vous en récolterez les fruits d'une manière douce et naturelle. On pourrait presque appeler cela de la prospection bio. Qu'en pensez-vous ?